Bienvenue sur ma chaîne YouTube, aujourd'hui je vais prendre un petit peu le temps pour vous présenter ce nouveau photomontage, toujours pareil avec toujours le même arrière-plan. Donc si vous trouvez le résultat intéressant, réussi, les explications intéressantes, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur Gimp, donc la version 2.10.30. Je vais tout de suite sur Pixabay, donc là je vais télécharger ma photo, donc 1920x1444, 1440 autant pour moi. On clique sur ouvrir, un clic droit sur le bouton droit de la souris et on voit dans le menu contextuel sur copier l'image. Ensuite on revient sur Gimp, on fait édition, coller comme, nouvelle image. Donc là on va dire qu'on a notre arrière-plan. Voilà, on va prendre l'outil zoom, je vais juste le zoomer un peu mieux. Ensuite on retourne donc sur Pixabay, je vais chercher ma deuxième photo. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On n'oublie pas de cliquer sous le bouton j'aime. On clique sur télécharger gratuitement et je vais prendre 1920x1016. On clique sur le bouton ouvrir. Il ouvre dans un nouvel onglet la photo aux dimensions et pré-sélectionnées. Un clic droit du bouton et on descend dans le menu contextuel sur copier l'image. On revient sur l'éditeur Gimp, on va dans édition, coller comme, nouveau calque. Donc là je vais l'appeler Dauphin, ce calque. Alors qu'est-ce qui nous intéresse ? Alors on n'a pas besoin du ciel bleu. Alors on va essayer de l'enlever. Alors si on fait un clic droit de la souris, on voit qu'ajouter un canal alpha n'est pas sélectionnable. Donc ça veut dire qu'il est déjà présent et que par conséquent, tout ce que je vais supprimer de ce calque Dauphin sera transparent. Donc il faut sélectionner les éléments qu'on ne désire pas. Donc là, outil sélection contiguë. On va faire un test. On va voir si c'est intéressant d'utiliser. Apparemment oui. Attention à la queue. Ouais, donc là, dessiner le masque qui est coché me permet de prévisualiser un peu ce que ça va sélectionner. Donc là, soit j'appuie sur le bouton SUP ou DEL, soit je vais dans édition, effacer les pixels sélectionnés. Voilà. Contrôle, donc CTRL, le bouton en bas à droite de la souris, molette, milieu de la souris. Et ça me permet de zoomer. Et je vais juste sélectionner comme je peux. Alors j'appuie sur chiffres pour augmenter. Voilà. L'idée, c'est de sélectionner toute la partie qui concerne le ciel. Donc là, ça devrait être bon. J'appuie sur SUP. Même chose en dessous. Voilà. Ainsi de suite. Pas trop non plus. Parce qu'il y a un peu d'eau qui se détache. Je pense que ça devrait aller. On ne va pas aller plus loin. Alors, sélection, aucun. Donc là, déjà, on a notre image. Alors, ce qu'on peut faire, c'est prendre l'outil déplacement. On clique. Quand on clique, on a les pointillés rouges et noirs qui, quand on est bien sur le bon calque, changent d'aspect. Et après, on appuie sur CTRL. Il y a un saut qui se fait. Et je descends tranquillement vers le bas. Alors, la question, c'est est-ce que je le mets comme ça ? Ou... Attention, je fais une petite erreur. Donc je reclique. Là, c'est bon. J'appuie sur CTRL. Et je remonte. Soit je le laisse comme ça. Et du coup, j'ai juste à faire calque aux dimensions de l'image. Et ensuite, là, je vais essayer de remplir. Simplement en prenant une partie de l'image ici. On va sélectionner une partie comme ça. On fait CTRL-C, CTRL-V. En fait, c'est édition copier, édition coller. Ça me fait une sélection flottante. On va faire nouveau calque. Et je vais agrandir. Donc je vais utiliser pour cela l'outil de mise à l'échelle. Donc je m'assure dans les options de l'outil que je suis bien sur le calque. Il va bien activer le calque. Là, la chaîne est retirée. Je vais juste l'abaisser un petit peu. Quand ce n'est pas très très grand, ça peut encore passer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? On pourrait s'arrêter là. Alors, arrière-plan, je vais créer, je vais dupliquer. Cette copie, je vais la mettre juste en dessous. C'est au cas où je vais trop loin dans mes modifications. Donc on va dans le menu couleurs. Et je vais juste augmenter un peu la saturation pour que ce soit un peu mieux. Donc mon arrière-plan par rapport au reste. Voilà, comme ça, la couleur est un peu plus éclatante par rapport à l'eau. Si je vais à fond. A voir. Alors, est-ce que la luminosité ? Non. Voilà. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de changer. On peut essayer légèrement. Ouais, je ne suis pas sûr. On va... Je vais modifier un petit peu, mais... A voir. Donc avant, après. Voilà. Allez, on valide. On laisse comme ça. Ce que je voulais faire, c'était rajouter un bateau. Mais je pense que je vais renoncer certainement. Parce que ça va être compliqué. Alors, il y a toujours la possibilité de faire des essais. Pourquoi pas ? On va revenir sur Pixabay. Je voulais rajouter ce bateau. Alors, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Télécharger gratuitement. 1920 par 1295. Ouvrir. Donc dans un nouvel onglet, la photo s'ouvre. Un clic-doigt de la souris. Dans le menu contextuel, on va sur copier l'image. Attendez. Copier l'image. J'étais sur copier l'adresse. On revient sur l'éditeur d'images. On va dans édition, coller comme nouveau calque. Donc il se place là où il était présent. Donc je vais le mettre tout en haut. On va faire un essai. Donc là, on a la touche. Donc on est sur déplacer. On clique. On appuie sur contrôle. On descend. Il y a un petit... Je vais juste... Contrôle. Ça me permet de rester un peu dans le... De le contraindre sur l'axe Y. Alors ce que je vais faire, comme précédemment. Alors déjà, je vais essayer de renommer les éléments. On va fusionner. Donc calque au pied, qui est le bout de l'eau. Pour rappel, c'est le bout qui est ici. Qui a été agrandi. On va le fusionner. Ça passe assez bien. Dauphin, on va le masquer pour l'instant. On va faire réapparaître bateau. Et je crois que j'ai fait une faute. Donc bateau. Hop. Voilà. Insulté. Alors ce qu'on va faire. On va retirer toute cette partie. Toute cette partie. Pour cela. Donc là, je vois qu'il n'est pas en gras. Quand il n'est pas en gras, c'est qu'il y a le canal alpha. S'il y a le canal alpha, on peut mettre de la transparence. Donc on peut le vérifier quand même. Un clic droit de la souris sur le calque bateau. On descend et on voit qu'on ne peut plus à sélectionner. Ajouter un canal à la fin. Donc c'est bon. Donc là, je vais juste prendre l'outil chemin. Ce sera l'occasion de réviser. Donc dans les options de l'outil, on regarde qu'on est bien sur le mode édition tracée pour chemin. Donc on va cliquer. Et on ne va pas lâcher tout de suite. Et on va orienter un peu la direction du prochain point. On se place à peu près ici. Voilà. On se rapproche. On se met à mi-parcours. Et on fait à peu près ça. Et on reprend. On relâche. On reprend. Comme ça, on suit à peu près la courbe. Même chose ici. On relâche. Donc là, on va prendre celui-là parce qu'il est un peu raté. Et le prochain, normalement, c'est le dernier. On tire en restant complètement horizontal. Donc si on regarde, on peut replacer encore certains points comme il faut. quitte à prendre à élargir. Là, par exemple. Après, on n'est pas un pixel près. Là, par exemple, on peut... On se place au mieux. Voilà. On reclique sur le premier. Ce poignet contrôle qui est à droite, on le remonte. On lui monte la direction. Donc comme c'est droit, normalement, ça devrait aller. Jusqu'à me positionner ici. 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 Et ici. Attention. Je refais. Contrôle Z. Et ici. Là, je vais me positionner à peu près sur la courbure. À mi-parcours. Donc si c'était un cercle, j'aurais fait très peu de points. Là, j'ajuste au mieux. Alors là, c'est pas bon. Donc on va voir celui-là. Voilà. Donc on reprend ici. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Hop. Là, on peut faire à l'extérieur. Un autre clic. Un autre clic. Et sur le premier, on appuie sur le contrôle. Et on a une boucle infinie qui se forme. Et on clique. Et c'est fermé. Donc là, du coup, on a une sélection qui s'est faite. Donc là, si on observe bien, la sélection se fait ici, ici et ici. Tout autour du bateau. Pour rappel, on veut se débarrasser des pixels qui sont de part et d'autre du mât. Donc il faut inverser la sélection. Donc on fait sélection inversée. Comme ça, on sélectionne. Là, on voit que ça bouge. Tout ce qui est extérieur au bateau. Et on fait édition. Effacer. Voilà. Sélection aucune. On n'en a plus besoin. C'est pas à peine de garder. Alors, je vais cliquer sur un autre outil. Puisqu'on n'a plus besoin de l'outil chemin. Voilà. Sélection rectangulaire. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'outil de mise à l'échelle. Hop. Donc l'outil de mise à l'échelle. Donc dans les options de l'outil, on s'assure qu'on est bien sur calque. Normal. On a coché tous les aperçus. On conserve pas les rapports. Ni autour du centre. On va simplement cliquer. Donc là, la chaîne n'est pas reliée. Et on va l'abaisser jusqu'à ce que ça nous paraisse idéal. C'est un peu beaucoup, mais je vais allonger le mât s'il le faut. Je vais laisser comme ça. Hop. Et comme pour la mer, tout à l'heure, je vais prendre un échantillon du mât. Ici. Donc j'ai pris l'outil de sélection rectangulaire. Je sélectionne le haut du mât. On va faire édition. Copier. Ou vous faites CTRL CTRL plus C. Et ensuite, vous allez sur coller. Et là, ça nous fait une sélection flottante. On va faire un nouveau calque. Si vous voulez, on renomme. Mât. On va prendre l'outil de mise à l'échelle. Et on va cliquer sur le mât. Donc ensuite, même chose. On s'assure que la chaîne n'est pas mise. Et comme ça, on peut prolonger ici, à ce niveau. Hop. Et du coup, clique-doigt de l'assaut et sur le calque mât. Et du coup, on va choisir calque aux dimensions de l'image. Donc ce qu'on peut faire après, c'est fusionner mât avec bateau. Donc là, on va utiliser ce bouton. Et comme ça, on a notre... Ah, attention. Je suis allé trop fort. Donc mât et bateau. Donc là, c'est bon. Voilà. Ça, c'est mieux. Alors, avant, donc avant, après. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? On va peut-être mettre nos... nos dauphins, finalement. C'est à voir. Si ça se trouve, le mât... ça aurait été mieux, ça aurait été mieux, ça. En plus, il y a un truc qui m'ennuie. Là, on a le soleil qui éclaire ici. Et là, le soleil qui éclaire le dauphin ici. Donc on va inverser. Donc j'ai mis les chaînes là, de part et d'autre. On va prendre l'outil de retournement. Donc on inverse horizontalement ou verticalement un calque. Donc c'est le cas. On va faire ça pour le calque. Ce sera un peu mieux. Ça, c'est déjà un premier point. Alors ce qui m'ennuie, c'est... Est-ce qu'on éloigne les dauphins ou pas ? On va essayer. On va faire un test. Donc là, on a dauphin. On va l'éloigner un petit peu. Donc là, on est sur le calque dauphin. On clique une fois. On appuie sur contrôle. Ça fait un petit mouvement un peu chiant. Mais bon. Je vais juste se les remonter un peu. Tant pis pour les arbres. On appuie sur contrôle. Et on descend. Bon, c'est pas grand-chose. À voir. Alors je crois qu'il y a un petit défaut là. Les dauphins, il faudra sans doute améliorer un petit peu tout ça. Donc on va cliquer sur dauphin. Clique-douard de la souris. Ajouter un masque de calque. Blanc opacité complète. Ajouter. On va prendre un petit pinceau. On va prendre une brosse d'une dureté de 25. Vous pouvez descendre un peu plus s'il faut. Alors, je vais juste m'approcher pour que mes dauphins. Donc on prend une couleur noire ou une couleur de premier plan. L'idée, c'est de retirer en fait tout ce qui est un peu trop bleu. Il y a un bleu qui est un peu trop bleu clair du ciel. Je vais baisser un peu l'opacité. Je vais faire avec shift. Sous-titrage ST' 501 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 Gimp.